La police française tenue anti-émeute intervient lors d'une manifestation, place la Concorde après que gouvernement français a poussé une réforme des retraites au Parlement sans vote en utilisant l'article 49.3 de la Constitution. Avec le bâtiment l'Assemblée nationale française arrière-plan. A Paris. 16 mars 2023. Thomas Sanson AFP Plusieurs milliers manifestants se sont rassemblés dans plusieurs villes de France jeudi 16 mars pour protester contre la réforme des retraites et le déclenchement l'article 49.3. Si la plupart de ces manifestations ont démarré dans le calme. Elles ont parfois été marquées par des tensions et des dégradations. Le soir à Paris. Nantes ou Marseille. Arène. Le maire de la ville a fait état de « violences sidérantes » sur place Concorde. Paris. Police est intervenue d'un soirée. Au moyen notamment canon à eau. Pour disperser les manifestants après une tentative dégradation l'emplacement l'obélisque. Au centre-place. Selon préfecture police. A 22 heures. 120 personnes avaient été interpellées. Notamment pour avoir participé à un groupement pour commettre des dégâts. A ajouter le PP. Plusieurs charges et jets de gaz lacrymogènes ont d'abord chassé les manifestants du pont menant à l'Assemblée nationale. Puis les ont progressivement évacués. La foule est chassée vers la rue de Rivoli. L'hôtel de la marine et l'entrée du jardin des Tuileries. Sur l'une des palissades. Quelqu'un a écrit « L'ombre de la guillotine arrive ». Certains manifestants ont scandé « Et tout le monde déteste la police ». Et « A cab ». A l'abri regard. Certains tentaient de récupérer des pavés pour en faire projectiles. Des manifestants encerclent des barrières, enflammées lors d'une manifestation « Place de la Concorde ». Avec la tour Eiffel en arrière-plan. A Paris. Le 16 mars 2023. Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour éteindre plusieurs incendies sur le site de l'obélisque. Notamment sur des planches et une excavatrice. Plusieurs départs de feu, ont également été signalés dans les rues avoisinantes. Notamment des poubelles ou du mobilier urbain incendiés. A indiqué la préfecture de police. Rassemblement en réponse à 49.3. Les premiers manifestants s'étaient rassemblés « Place de Concorde ». En milieu d'après-midi. A l'appel du syndicat solidaire. Alors que la première ministre. Elisabeth Borne. Venait d'annoncer aux députés qu'elle engageait responsabilité de son gouvernement pour passer sa réforme contestée en faisant usage du 49.3. Selon une source policière. Quelques milliers de manifestants se trouvaient jeudi après-midi « Place de la Concorde » pour protester contre le 49.3. Des représentants plusieurs organisations de jeunesse. Syndicats étudiants. Et organisations politiques. A l'initiative cette manifestation. Était présent. Ils ont été rejoints par des ouvriers cheminots et raffineurs notamment. Puis par un cortège plus 1600 jeunes. Partant la place La Sorbonne. Au cri d'Emmanuel Macron. Président des patrons. Nous venons vous chercher. A la maison. Et, à bas 49.3. A relever un journaliste de l'agence France Presse. Sur des pancartes. On pouvait lire « Qui sème la misère récolte la colère » ou « Le printemps arrive ». Et le mois de mai. Scènes de violence à Rennes d'autres rassemblements ont été organisés à Grenoble. Toulouse. Lyon. Lille ou Bordeaux. À Rennes. Les manifestations ont donné lieu à violents incidents jeudi soir. Dont des tirs mortiers sur les forces l'ordre. Ont constaté des journalistes l'AFP. De multiples signalisations ont été dégradées dans le centre-ville et 26 incendies ont été éteints. par le SDIS. Indiquait dans la soirée la préfecture d'Ile-et-Vilaine. Précisant que « Un groupe de 300 ultras. Déterminés. Poursuit. Ses exactions. À Rennes. Huit interpellations et autant de garde à vue étaient en cours. Selon la même source. J'ai activé cellule crise municipale en début de soirée. » A annoncé sur Twitter la maire socialiste reine. Nathalie Aperet. Preuve des violences, sidérantes. Selon elle. Qui ont secoué capital bretonne. Notre ville est ce soir le théâtre d'une violence urbaine ahurissante. En début de soirée. J'ai activé la cellule de C. ZZJ 494. A BNR. Nathalie Aperet vers 19h. Plusieurs centaines de jeunes s'étaient rassemblés place Sainte-Anne dans le centre historique et avaient commencé à allumer des feux. Les forces sécurité ont tenté les éteindre et ont fait usage gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. A constaté un journaliste l'AFP. Place de la mairie des mortiers d'artifices pleuvait pendant que la police chargeait hashtag Rennes. ZPFBX 0GKOB. Mensuel de Rennes extrêmement mobile. Les manifestants ont allumé plusieurs incendies. Endommagé du mobilier urbain. Tiré des feux d'artifices et attaqué un hôtel. Un gérant du Mama Shelter. Un hôtel de luxe visé par les ultras. Fait état de cinq victimes parmi son personnel. Selon la préfecture. Les vitrines de la mairie ont été dégradées. A indiquer la préfecture. Des gens ont été agressés. La mairie a été visée à plusieurs reprises. A également déclaré Madame Aperet. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a condamné, avec la plus grande fermeté, ses actes intolérables. Dans la capitale bretonne. Une première manifestation. A l'appel de l'intersyndicale. Avaient réuni environ 600 personnes devant la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Et s'était déroulé dans le calme. Des commerces endommagés à Nantes et Marseille à Nantes. Environ 3500 personnes étaient rassemblées en début de soirée. Selon la police. Et l'ambiance s'est rapidement détériorée. Des manifestants ont incendié des poubelles et de nombreux tas d'ordures. Non ramassés par les éboueurs en grève. Dans le centre-ville. Des jets cocktail Molotov. Des tirs mortiers dirigés contre les forces. L'ordre et une agression manifestant ont été observés. Par des journalistes. L'AFP. La police a utilisé des gaz lacrymogènes pendant plus d'une heure pour tenter de disperser le. Cortège. Plus d'une dizaine de vitrines ont été endommagées. Selon un photographe. Usage du 49,3 secondes de tension à Nantes et Lyon. CRNOVJO9WF. BFMTV à Marseille. Sur la cannebière. Des jeunes masqués ont brisé la vitrine d'une agence bancaire et un panneau publicitaire pendant. Que d'autres incendiaient des poubelles au cri de « Abaleta ». Les flics et le patronat. A relevé un journaliste de l'AFP. Les CRS ont également utilisé des gaz lacrymogènes à Amiens et à Lille. A Dijon. Où 700 personnes se sont rassemblées. Certaines. Ont attaqué les forces de l'ordre et commis des dégâts. Tandis qu'un mannequin à l'effigie du président de la République a été incendié. Selon la préfecture.